Vous m'entendez bien ? De toute façon, j'ai une grosse voix, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi est-ce que je vais faire ce petit talk-ci ? En fait, normalement, oui, t'inquiète, j'ai un gros compteur ici, d'ailleurs, je l'active. Ce n'est pas la première fois que j'en fais. C'est simplement que je suis consultant d'informatique, et principalement expert en Python, et j'ai beaucoup de personnes en dessous de moi que je dois souvent former, justement, aux bonnes pratiques de développement. Et le problème, c'est que parfois, ils utilisent des vieilles méthodologies de travail pour pouvoir le faire. Alors, je vais d'abord me présenter. Ce n'est pas à moi, donc je viens de découvrir le bouton. Ça, c'était moi l'année dernière au PyCon Canada à Toronto, où j'ai fait une petite présentation. Je suis un fou amoureux de Python depuis au moins 20 ans. Donc, bien que certains ne sont pas encore nés, voilà, j'étais avant vous. Je suis membre de la PSF. Donc, la PSF, c'est la Fondation Python. En fait, je suis membre honorifique de la PSF, en même temps que Mathieu, qui doit se balader quelque part, là-bas, au fond. Le gars en verre avec une casquette et des lunettes, qui est superbe. Donc, voilà. En gros, il y a eu une nomination, j'étais dedans, et voilà, j'étais pris. En même temps, je suis membre organisateur de l'Europe Python, donc c'est 1200 personnes. Ça se déroule pendant une semaine, un peu partout en Europe. On choisit un lieu, on y va, etc. Il y a pendant une semaine des talks. Il y a 200 à 300 talks. Je suis aussi l'organisateur du Python Fosdem. Donc, en Belgique, on a un événement qui s'appelle le Fosdem, qui se déroule une fois par an. C'est 8000 personnes. Et dedans, j'ai une room où on a 600 personnes. Donc, voilà. Et en même temps, je suis contributeur de C-Python. Donc, je donne un coup de main aux développeurs, aux Cordèves, etc. Et voilà, voilà. Donc, j'ai créé ma petite société. Et rien que pour l'événement, je viens directement de Belgique, comme on l'a entendu tout à l'heure. Je préfère l'accent en barge une fois, mais bon, c'est tout. Je ne vais pas le faire plus loin. Sinon, on va me sortir l'accent québécois, je n'ai pas envie. Donc, voilà. Alors, qui est-ce qui adore développer ? Levez un peu la main, là. Normalement, ok, ça va. Qui est-ce qui adore débuguer ? C'est un peu moins. Qui est-ce qui adore utiliser un print ? Shame on you. Qui est-ce qui adore utiliser le logging ? Le module logging. C'est encore pire, quoi. Ça fait mal au cul. Waouh. Mais effectivement, j'ai été comme vous, à une époque. En fait, cette époque-là est révolue depuis trois mois. Donc, je ne vais pas faire le malin, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a compris un truc, on le présente comme talk. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne la majorité du temps. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai des équipes en dessous de moi et je dois les former. Puisque je suis payé pour, autant aller chercher les bonnes informations. Et un débuggeur, d'habitude, on n'aime pas trop l'utiliser. Et j'ai compris que c'était très, très, très utile dans beaucoup de cas. Alors, le débuggeur de Python, parce que Python vient directement avec un débuggeur. Il s'appelle PDB. Il n'est pas bien méchant. Il est très gentil. Il ne bouffe personne. Ne vous inquiétez pas. Il n'est pas avec des grosses dents, etc. Bon, bien que c'est du Python, ça ressemble à un gros serpent. Il pourrait vous manger tout cru. Ce n'est pas le cas. C'est une belle petite bébête. Il suffit de la lancer correctement et ça aide pour trouver pas mal de choses. Alors, la petite description que j'ai mise sur la slide, c'est simplement... Mais je vais la lire. C'est simplement... Python débuggeur est l'outil natif pour aider les développeurs à trouver et corriger leurs bugs, les bugs de leur logiciel fétiche. Et entre parenthèses, je dis, ou celui qu'on récupère d'un ancien collègue ou d'un vieux prestataire. Vous voyez, vous avez un vieux code tout pourri que vous aviez donné à quelqu'un. Tout pourri. Il manquait des petits tests ou quelque chose, mais on vous l'a rendu encore plus pourri. Et vous vous demandez comment débuguer. Et donc, le gars s'est dit, tiens, je vais peut-être rajouter des prints à gauche et à droite. J'ai déjà vu en prod, sur un serveur, des prints à la volée, comme ça. On se demandait, mais où est-ce qu'il a été me chercher ce truc-là ? Il ne connaît pas le débuggeur. Eh bien, la majorité du temps, à 90%, c'est non. Les mecs, ils ne connaissent pas le débuggeur. Ce n'est pas une blague. Et je ne sais pas pour vous, mais en Belgique, on n'est pas forcément des as de la programmation. C'est pour ça que je suis payé, d'ailleurs. Mais bon. Alors, comme je le disais, effectivement, PDB vient directement avec Python. Donc, ce n'est pas un truc à installer sur le côté. C'est vraiment built-in. Il y a une librairie dans Python, etc., qui le permet, et ainsi de suite. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ce machin ? C'est assez simple. J'ai donné un exemple. Si je ne montre pas cet exemple-là, les gars qui se trouvent là-bas et qui s'amusent à utiliser un print, ils seraient en train de se demander, mais comment on fait ? Il suffit de faire ça. Donc, PDB, comme je le disais, c'est une librairie. Il suffit de l'importer. Donc, c'est import PDB, PDB 7 traces. Il n'y a que ça à faire, pour le moment. C'est-à-dire que PDB 7 traces, l'utilisation de ce truc-là, comment l'utiliser ? On arrive sur un bout de code qui nous semble un petit peu chaotique, rocambolesque et autres. Et on se dit, tiens, je vais mettre le débugger à cet endroit-là. Et de cette manière, on va pouvoir commencer à regarder au moment de l'exécution toutes les petites valeurs. Alors, il y a des manières plus faciles de l'utiliser. On peut utiliser PyCharm ou d'autres outils où tout est déjà intégré, etc. Mais ici, on est un peu à la dure. Un PyCharm, d'habitude, ça ne se trouve pas sur un serveur. Donc, on va faire de cette manière-là. Alors, ici, c'est un tout petit exemple. J'ai simplement, ben voilà, une petite fonction, etc. Et je demande, d'habitude, tiens, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction-là ? Et les gens me disent, bon, elle doit faire ça. Mais en fait, elle ne fait rien du tout. Sauf que moi, dans mon cas, avec le PDB, on va directement aller en mode débug. Et ça va me permettre de pouvoir aller plus loin. Donc, cet exemple-ci, donc import PDB, PDB 7 traces. Le PDB 7 traces se trouve juste là. C'est la majorité des cas que vous allez utiliser. C'est comme ça que vous allez l'utiliser. Ça va ? Qui est-ce qui l'a déjà utilisé de cette manière-là ? Waouh ! Eh bien, ça fait peur. Éreusement, je suis bien là. Ça va. Donc, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, il y a d'autres exemples. On peut se dire, comme nous le disait tout à l'heure notre char ami, c'est qu'il y a possibilité de faire un post-mortem. Qu'est-ce que c'est qu'un post-mortem ? Ben, vous lancez votre exécution, et à un moment donné, vous avez un beau crash. Le beau crash, ben, vous êtes un petit peu ennuyé. Comment est-ce que je peux retourner sur l'exception qui a posé le problème, etc. Et ainsi de suite. Eh bien, en fait, on va faire simplement un petit try-except, dans lequel on récupère une exception, et ensuite, on va faire PDB post-mortem. Le post-mortem, ce qu'il va faire, c'est simplement récupérer la stack trace et retrouver, ben, retourner à la ligne qui a posé l'exception. Ça va jusque-là ? Bon. Donc, on passe d'un état un peu, tiens, je vais essayer de trouver le problème, en mettant cette trace, et à une solution où le post-mortem va nous dire, tiens, mon gars, c'est ici qu'il y a le problème. C'est là que tu dois aller le fixer, c'est pas ailleurs. Ça va ? Donc, l'exemple, il est tout bête. Ici, j'ai mon petit code, qui est juste là. Je l'exécute. Et à partir de l'exception, donc j'ai une exception qui est lancée, et j'ai un breakpoint, qui est juste là. qui est balancé, un back trace, pardon, pas un breakpoint, sorry. Alors, on a le back trace, et à partir de là, je peux voir la stack trace qui a été exécutée par l'interpréteur. Et après, je peux commencer à regarder, et ainsi de suite. La petite flèche que vous voyez, c'est simplement le curseur, l'instruction sur laquelle on se trouve dans l'exécution du software. Ça va ? Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à faire les deux exemples que j'ai montrés. Un pour PDB, PDB 7 traces, ou PDB post-mortem. Ça, c'est très bien, mais ce n'est pas très bien non plus. Il y a du pour et du contre. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de modifier le script. Donc, on a un outil, on a déjà codé, etc. et on est obligé de le modifier. Et parfois, ce n'est pas forcément très intéressant. Donc, ce qu'on peut faire aussi, on peut lancer, par exemple, PDB directement sur la ligne de commande comme étant un module Python. Pour faire cela, il suffit de faire Python-M PDB. Et le script Python, bien évidemment. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous faites cela, à partir de là, vous allez directement rentrer dans un mode post-mortem. Vous avez un gros script. Je ne sais pas, moi. Ici, il y a un gars qui s'amuse à travailler sur du Odoo. Toi. Personne ne connaît Odoo. C'est un petit ERP écrit en Python où il y a à peu près 7 millions d'utilisateurs qui l'utilisent. Il y a près de 100 000 lignes de code, etc. Donc, c'est un petit outil. C'est principalement pour les entreprises. Et quand l'outil crache, forcément, des fois, on doit chipoter. C'est la même chose avec une application Django ou autre chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débuggeur intégré dans cet outil-là. Et donc, on peut se dire, tiens, maintenant, je pourrais être un peu plus malin en utilisant PDB-... comment dire ? Python-mpdb. Automatiquement, quand j'aurai un crash, il va s'arrêter au bon endroit. Ça nous évite, s'il y a 50 appels dans la stack trace, on trouve directement l'endroit où on veut aller. C'est tout. C'est le but. Alors, le deuxième appel, c'est simplement, j'ai pdb-c command. Ça, j'expliquerai un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez un petit peu dans PDB quand vous lancez quelques commandes à la main, tiens, bt, n, next, machin, etc. Vous pouvez faire la même chose ici directement. C'est-à-dire que vous pouvez donner des ordres à PDB dès le lancement de l'application. Donc, ça peut être un exemple, j'ai 10 000 lignes, je voudrais bien que tu ailles mettre un breakpoint automatiquement sur la ligne 500. Ben, on met breakpoint 500. C'est tout. Le système va le faire automatiquement. Est-ce que vous le saviez ? Personne ? Ah ben, j'ai bien fait de faire 6 000 kilomètres pour ici. Voilà. Alors, ça, c'est un petit exemple. C'est un tout petit exemple qui fonctionne bien. Je n'ai pas eu à aller chercher un gros exemple de 100 000 lignes. Là, c'est un truc qui fait une vingtaine de lignes et c'est ton. J'ai une petite liste d'événements. Pas plus simple, hein, voilà. On dit toujours qu'on comprend mieux quand c'est très simple. La seule différence, c'est que j'ai un petit yield qui est là. Donc, pas bien compliqué. Donc, j'ai ma classe. J'ai une classe qui va représenter les événements. J'ai une petite fonction qui va aller chercher mes événements. Et j'ai mon main qui va aller lire un fichier CSV. Le fichier CSV, le voici. Il n'est pas très difficile. Il y a quelques lignes, etc. Ça va ? Donc, l'exemple est assez simple. Le seul problème, c'est qu'à un moment, et moi, je le sais, c'est qu'à gauche, j'ai le nom de l'événement. À droite, j'ai directement la date de l'événement. Sauf dans le dernier cas où j'ai un X. On va essayer de poser le problème et on va y arriver. Alors, on va lancer un petit peu l'exécution du script. Et bien évidemment, moi, je le sais, parce que je l'ai fait exprès de crasher le système. Je vais avoir ici une stack trace. Ça va ? Jusque-là, il n'y a pas de problème ? D'accord. Alors, normalement, j'ai une petite démo à vous montrer. Alors, la petite démo, mais elle n'est pas bien compliquée. J'ai besoin aussi d'une troisième main. Tu vois, c'est assez amusant, quoi. Mais bon. Yip ! Voilà. Un petit refresh. J'ai pris le temps de la faire un peu à l'avance il y a deux mois. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai mon fichier CSV qui est là. J'affiche le code. Bla, 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 bla. Je l'exécute avec ipdb. Donc, il y a deux demoiselles là qui travaillent sur IPDB. C'est pour elles que j'ai fait ça. Et donc, là, on s'amuse à afficher le code. Je fais une pause. Merci. Donc, pdb. Là, je vous montre un petit peu. Après, j'ai toutes les commandes en détail, etc. Ne t'inquiète pas, j'ai le temps. J'ai toutes les commandes qui vont venir, etc. La première, c'est le break. Le break, en fait, permet de lister les breakpoints qui sont dans l'instance du débugger. Donc, si vous ne savez pas, maintenant, vous pouvez vous amuser avec ça. Le break 9, en fait, là, j'ai une ligne 9. La ligne 9 avec self, date, pendulum, parse. En fait, quand on fait break 9, on va aller poser un breakpoint. On va aller le mettre. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va réexécuter le code, le script, automatiquement, il va aller s'arrêter dessus. Ça va ? Après, je peux recommencer avec la commande break et automatiquement, il va me dire, voilà, tu as un breakpoint qui se trouve, c'est le numéro 1 déjà, et il se trouve sur va débugger ton Python à la ligne 9 du fichier events.py. Ça va ? Donc, vous pouvez mettre des breakpoints un petit peu partout dans votre code, il n'y a pas de souci. Alors, juste un petit peu avant, il y avait une commande qui s'appelle LL, c'est l'onglet, c'est ton Python. Ils sont amusés à dire, voilà. On a la commande continue qui permet de continuer un petit peu dans la stack trace, jouer, passer du code, etc. Ça va ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour le moment, ouais. Avec le continue, en fait, comme on peut commencer à se déplacer dans la stack trace, à un moment, on se dit, tiens, je voudrais bien remonter, voir un petit peu l'état de mes variables, de ma stack, et ainsi de suite. Donc, on va avoir des commandes du style up, down, et ainsi de suite. Si on se dit, tiens, je me balade dans mon code, j'ai par exemple ici, dans la fonction, qui est GetEvents, qui est définie là, juste ici à droite, j'ai ce bout de code-ci. Donc, là, j'ai le stream, et j'ai row. Mais je voudrais bien savoir un petit peu quel est le type de row. Donc, il y a une fonction qui s'appelle WhatIs. Avec WhatIs, automatiquement, vous pouvez savoir le type. Ça va ? Donc, voilà. Parce que, moi, ce que j'ai déjà vu, c'est des gens qui s'amusent avec le print, qui vont aller à la ligne en question, qui vont faire un print, qui vont lancer le script, et ils disent, ah, je n'ai pas assez d'informations. Mais je vais encore modifier mon script, je vais rajouter un deuxième print avec le type. Et je vais me faire encore ainsi, 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 jusqu'à ce que j'arrive à trouver toutes les informations. Nombre de personnes qui le font, je pense qu'ici, on est à plus de la moitié qui le font. C'est vrai ou c'est faux ? Oui, j'ai raison. Merci beaucoup. Voilà. Je vous le dis, je l'ai fait. Donc, si moi, je l'ai fait, voilà. Alors, ben oui, si je l'ai fait, c'est que tout le monde l'a fait. J'apprends les trucs en dernier, donc je me dis, tiens. Alors, si on veut voir le contenu d'une row, il suffit de faire prow. Simplement prow, printrow. C'est simplement ça. Donc, là, on peut commencer à voir un peu le contenu de l'élément. Alors, blabla. Oui, le down. Tout à l'heure, j'ai montré le up. J'ai montré le down. Alors, il faut savoir, donc, on peut se balader dans une stack trace. Tout à l'heure, je voyais, il y avait des gars, donc, au sprint, qui s'amusaient avec GDB, à montrer un peu de code, etc. et ils s'amusaient à se balader dans une stack trace et à chaque fois, c'était hop, 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 don, 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 don. Depuis Python, en fait, on s'est amusé à mettre un paramètre supplémentaire qui dit, tiens, je veux redescendre de deux niveaux ou de quatre niveaux ou de remonter de six, et ainsi de suite. Donc, on peut vraiment se balader dans une stack trace assez facilement. J'ai découvert ça il y a trois semaines. Ça va. Alors, blabla, 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 blabla. Oui, alors, avec le P, et bien, on peut donner toutes les fonctions que l'on veut. Donc, on a le PD, le PSELF, et on peut aller chercher le dictionnaire du self. Ça va ? Donc, tout ce qui est dictionnaire, et ainsi de suite. Donc, on l'affiche, et voilà. On voit qu'on peut faire pas mal de choses. Chope, chope, chope. Alors, on a le print dire, donc le dire, comme vous avez l'habitude de faire dans l'interpréteur, ça va afficher directement toutes les méthodes qui se trouvent dedans. Si on fait un pépé, c'est le pretty print, donc il va s'amuser à tout afficher correctement, tout joliment, pour que ça soit super sexy, et ainsi de suite. Et on a aussi une fonction qui s'appelle args, une commande args, qui va afficher les différents arguments qui sont utilisés par la fonction, par la méthode. Donc, on peut commencer à s'amuser à débuguer. Donc, je reviens avec mon petit what is, avec, ah oui, on a le petit disable, blabla. Je le remets un peu. Voilà. Tout à l'heure, j'ai montré avec les breakpoints. Donc, on peut créer un breakpoint, mais on peut s'amuser à le désactiver. Si on peut le désactiver, on peut le réactiver. Et aussi, on peut s'amuser à le supprimer. Donc, ça, il n'y a pas de souci. On peut jouer là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, blabla, blabla, ah, ça, cette partie-là, elle est assez intéressante. Voilà. Donc, je disais, avec les breakpoints, on met un breakpoint à un moment dans le code, on se dit, voilà, il va être actif. Quand je vais repasser dans la fonction, il va être encore actif. Mais le problème, c'est que si on se trouve dans une boucle, et que la boucle, elle fait un million d'itérations, ça va être très vite ennuyant. Donc, le breakpoint, par exemple, on peut lui dire, tiens, je vais te mettre une condition où je vais simplement désactiver. Ou je voudrais bien, par exemple, quand je vais passer sur le breakpoint, c'est rajouter des commandes. C'est-à-dire que si j'arrive dans une... Allez, vous êtes en train de débuguer, par exemple, une raquette Django, vous récupérez toujours le paramètre request. Et vous voulez, à chaque fois que vous arrivez dans cette fonction-là, c'est afficher automatiquement le statut de la request. Quelle est la méthode ? Donc, quel est le verbe, etc. Est-ce que c'est un poste, un get ? Quelles sont les valeurs ? Est-ce qu'il y a un cookie ? Est-ce qu'il y a une session ? Et ainsi de suite. Donc, par exemple, avec comments, l'identifiant qui est juste à sa droite, donc là-bas, c'est juste là, c'est simplement le numéro du breakpoint. Donc, automatiquement, quand on va arriver sur le breakpoint 1, automatiquement, il va afficher la date et le nom de tout. C'est quand même plus simple que de s'amuser avec des prints à gauche et à droite. Voilà. Donc là, blablabla. On voit qu'ici, justement, il s'est amusé à afficher les informations que je vais demander. C'est tout. Alors, dans PDB, on peut aussi s'amuser à créer des aliases. Donc là, je suis en train d'en faire un. Blablabla. Oui, des fois, je tape très lentement. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un alias ? C'est un alias comme en shell. Dans un shell script, il n'y a pas de problème. Donc, la commande, c'est simplement alias, le nom de l'alias, et après, ici, une expression Python. Et si vous regardez, moi, dans mon cas, c'est même du Python 3.6 parce que j'utilise les f-strings. Ça va ? Donc, tout ce que vous faites, sur la droite, c'est directement du pur Python. Ça va ? Ça peut être aussi, je vais interroger une base de données. Vous allez chercher le temps sur un serveur de temps ou la météo, ou j'utilise un chatbot ou autre. Ça va ? C'est des idées. On peut faire beaucoup de choses avec cet outil. Voilà. Alors, blabla, on va aller un peu plus loin. Alors, l'exemple ici, et je crée un deuxième alias qui utilise le premier alias qui a été défini juste là, et je lui donne un paramètre. Alors, si vous regardez un petit peu, il y a un %1. Certains savent que, d'habitude, quand on voit un dollar 1 ou un %1, ça correspond au premier argument qu'on reçoit. Donc ici, quand je vais faire %1, en fait, le PS self, le self devient le %1. Donc, il y a automatiquement une substitution. Donc, on peut commencer à généraliser certains alias pour les rendre plus intelligents. Donc, voilà. mon breakpoint numéro 1, je peux aussi lui rajouter des conditions. Style, j'ai envie que tu exploses simplement quand date égale x. Ça va ? Est-ce que vous saviez ça ? Cool. Ben oui, si je m'amène ici et que tout le monde sait déjà tout, ça ne sert à rien que je vienne. Non, sérieusement. Là, on s'amuse simplement à dire si jamais date égale x, automatiquement, tu te lances. Dans l'autre cas, je veux que tu t'arrêtes et que tu ne fasses rien du tout. Que tu laisses passer le code. Donc, voilà. Là, je m'amuse à quitter. Alors, PDB vient aussi avec un truc qui s'appelle un fichier de configuration. Ça va ? Donc, le fichier de configuration, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, ici, j'ai mis D égale pp2dir loc, c'est pour afficher les locales. PrintDict, c'est la petite fonctionnalité que j'ai montré aussi. Non, ça, je ne vais pas l'annoncer, mais c'est PrintDict. ph, parce qu'en français, ça fait autre chose. J'aurais dû choisir un autre nom. Et ph, c'est pour afficher l'aide d'une commande, etc. Ça va ? Alors, la petite démo, la voici, on l'a faite. Tchoup, je me remets là. Ouais, c'est bon. Ouais, parce que je regarde un petit peu, ça fonctionne. Donc, ici, cette partie-là, je vais la passer un petit peu vite fait, bien fait, dans le sens où ça reprend exactement tout ce que j'ai fait. Donc, je liste mon code avec la fonction L et LL. J'avance d'une ligne avec le Next. Là, je me balade. Donc, ça, je vais montrer un petit peu tout à l'heure, vite fait. On saute dans le code, donc, on peut utiliser le mode Step. Donc, je rentre dans les fonctions. On peut encore se balader, etc. On a le Next, le LL. Donc, on commence à voir pas mal de choses. On a les Breakpoints. On peut les lister avec la commande Break. On peut les ajouter, donc Break9, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, on voit un peu le statut. On peut désactiver avec Disable. Bien évidemment, on peut les activer avec le Enable. Donc, on voit le statut qui change. Là, il est activé alors que juste là, il était désactivé. Donc ça, on peut voir le statut à chaque fois. On a le Continue. On peut examiner. On a les nouvelles commandes, etc. Donc ça, j'ai montré tout à l'heure. On a aussi la réutilisation des alias, les Breakpoints et une action. Donc, je reviens avec le Command. On a le numéro de Breakpoint et on fait ce que l'on désire. Alors, PDB, les récapitulatifs des commandes, on a le Help. Ça, le Help, il faut vraiment le lire. Ça vaut la peine. Il fait 4 à 5 pages, mais en fait, il explique tout ce que je viens de dire. Donc, je n'ai pas été plus intelligent que vous à part lire la doc, c'est tout. On dit toujours, « Veux lire la doc en premier », c'est ce que j'ai fait pour une fois. Je suis payé très cher pour aller lire de la doc. Donc, voilà. Alors, on a d'autres paramètres, on a examiné, et ainsi de suite. Vous savez que les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps pour vraiment lire de la doc. Ils doivent faire du code, faire du code, et faire du code, et de temps en temps débuguer. Et moi, je ne dois pas faire de code, je dois lire beaucoup et je ne peux pas débuguer. Donc, voilà. Alors, pour naviguer, on s'amuse avec le next, etc. Les breakpoints, on les a vus. Alors, on a aussi, donc les breakpoints, on peut s'amuser sur un numéro de ligne, on peut s'amuser sur un numéro de ligne plus une condition, on peut s'amuser sur un fichier complet, donc on donne un fichier avec le numéro de la ligne, ou avec une fonction, voire une méthode, ce genre de choses. Et, on a aussi un truc qui est assez amusant, c'est le T-break. Le T-break, c'est un breakpoint temporaire. Une fois qu'il est atteint, on s'arrête. Alors, ça, c'est pour activer, désactiver les breakpoints. Là, c'est les petites expressions. Par exemple, le point d'exclamation expre, c'est simplement vraiment pour faire des expressions Python pur et dur. Donc là, c'est vraiment, je vais aller modifier l'interprète Python, par exemple. Genre de choses. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit fichier conf, et ainsi de suite. Alors, il y a un truc amusant, c'est que tout ça fonctionne aussi avec IPDB, que les deux demoiselles qui sont là s'amusent, donc c'est complètement compatible. Et alors, bon, il y a des alternatives à PDB. Il y a, il me reste combien ? 6 minutes ? Ouais, ça va aller. Il me reste encore 30 slides, c'est bon. Après, on est raboisé une bonne bière, je crois que ça nous fera du bien, parce qu'on est tous crevés. Alors, on a l'autocomplétion, on a la coloration syntaxique, on a des commandes supplémentaires, etc. Si vous ne l'avez jamais utilisé, allez l'utiliser, ça vaut la peine. Alors, dans les alternatives, on a PUDB, c'est un truc un peu plus sexy. Chose amusante, c'est que celui-là, par exemple, on peut lui mettre un signal ou lui dire simplement quand je fais CTRL-C, automatiquement, tu te lances. Et donc là, on a une belle commande, on a une belle interface, une curse, sur laquelle on peut dire, tiens, voilà, à droite, j'ai mes variables, là, j'ai ma stack, dans laquelle je peux me balader. Je peux remonter, redescendre, remonter, redescendre. Ici, je peux m'amuser à activer, désactiver des breakpoints. Oui, dis-moi. Ouais. Ouais. Il est con, hein ? Hier, on m'a posé une question. Est-ce que je peux m'amuser à lancer GDB sur un process Python ? Ouais, ouais. Est-ce que ça va l'arrêter ? Bah oui, le trade principal va être arrêté. Oh, ok, c'est comme ça. Par contre, si tu as un trade sur le côté, les autres trades vont continuer à travailler. Mais majoritairement, dans un script Python, on n'utilise qu'un seul trade. Donc, si tu fais de la synchrone et que tu t'amuses avec ça, fini, quoi. C'est bizarre, mais mon serveur est un peu bloqué. Comment ça se fait ? Il y a 100 000 utilisateurs, il n'y a personne qui fonctionne. Il y a un gars qui s'éclate là-dessus. Alors, tout à l'heure, je disais, il est un peu difficile de faire du débugage en remote avec PDB. En fait, c'est un peu faux. C'est vrai et c'est faux. Dans le sens, ici, c'est un petit script où on ouvre simplement une soquette, on mape directement les stdin, stdout correctement et ensuite, on donne la possibilité de se connecter. Donc, la seule chose à faire, ici, c'est un exemple, mais on peut se connecter, par exemple, sur le port 4444 et à partir de là, on a une session PDB et on peut commencer à débuguer. Le problème de ça, c'est qu'on est en train de bloquer le process principal. Ce n'est pas très sexy, mais au moins, ça fonctionne. On ne sait pas tout avoir. Soit on a un langage scripté, soit on a un langage compilé, donc c'est rapide ou c'est très lent. Enfin bref, à vous de voir. On a aussi WDB qui, lui, permet, par exemple, de pouvoir avoir une interface web. C'est un peu plus joli, des fois, mais il y a des petits problèmes de sécurité, quand même. On a PDB, PP. Alors, le PP, c'est pour plus-plus. On avait inventé le C, on a inventé le C++, on a inventé PDB, il y en a un qui s'est dit, tiens, je vais faire PDB plus-plus. Il y en a qui se cassent vraiment la tête pour trouver des noms, quand même. Alors, on a PDB ou IPDB. Tout à l'heure, ce que je disais, il y a des petits plugins en plus qu'on peut utiliser, mais si on veut s'amuser à débuguer directement à Django ou à n'importe quel autre script, on fait simplement Python-mpdb. Ça fonctionne aussi pour IPDB, PUDB, voilà. Alors, dernier truc avec Python, dernière version de Python. Toi, tout à l'heure, tu as utilisé la version 2.7 de Python. Avec la version 3.7, il y a un nouveau truc, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle fonction, built-in, qui s'appelle breakpoint. Plus loin de s'amuser directement à faire un port PDB, PDB 7 traces, ou PIDB, etc. On fait breakpoint et automatiquement, quand on va exécuter le code, c'est comme un script du JavaScript, ça va s'arrêter pile-poil à la ligne où il y a un problème. Voilà. Et ça, vous ne le saviez pas du tout. Oui, dis-moi. Est-ce que breakpoint peut l'entendre par les armures ? Je ne pense pas. Ça serait bien, oui. Mais comment est-ce que c'est un pièce en gros ? Il y avait des vrais directement à la fin de la fin ? Il faudrait regarder la pep parce qu'en fait, il y a une pep. S'il y a des paramètres style variable environnementale, oui, on pourrait s'amuser. Mais je ne pense pas. Alors, est-ce que je continue ? Il me reste combien de temps ? Il est mort, lui. Il me reste... Allez, 3 minutes 5, je peux le faire. J'ai déjà fait. Allez, alors GDB, c'est également nommé GDB, etc. Debugger standard du projet Gnou, c'est super, mais en fait, ça permet surtout de faire du Python. Alors, le petit GDB, le BBGDB, qui a maintenant 7 ans quand même, 7 ans, il a la version 7 et quelques, il propose directement quelques petites fonctionnalités. Donc, il y a PyBT, PyBT Full, PyList, PyPrint, PyLocals, PyHub, PyDone. C'est la même chose que ce qu'on vient de voir, à part que là, c'est fait dans GDB. Donc, on peut mixer directement la stack trace du C Python. Ça va ? Donc, ici, c'est un petit exemple, j'ai un bout de code et qui va commencer à louper. J'ai simplement besoin du PID. À partir de là, avec GDB, je peux me connecter directement sur le process ID, donc sur le process en lui-même. Et donc, je vais pouvoir me connecter dans l'espace mémoire du process et pouvoir regarder un peu ce qui se passe. Donc, si j'ai des multitrades ou autre, je peux m'amuser à débugger là-dedans. Chose qu'on ne sait pas forcément faire avec PDB. Ici, on peut le faire gentiment avec GDB. Ça, c'est cool quand même. Les choses qu'on peut faire, mais qu'est-ce qu'on se fait chier à essayer de les faire quand même. Alors, on a PyList qui nous affiche le code. On a vu tout à l'heure, list, ll, etc. Ça fait la même chose. On a la trace back, donc c'est PyBT. On ne s'est pas cassé la tête. Avant, c'était BT. Maintenant, c'est PyBT. On a BT full. Ça, c'est une chose qui est très intéressante. C'est parce qu'on a l'espace mémoire et on a aussi les adresses mémoires et on a aussi le numéro de la frame qui va nous permettre de pouvoir aller regarder toutes les informations de la frame. Donc, directement dans l'interpréteur Python. Les gens qui ont des problèmes par exemple avec un PsychoPG ou autre, s'ils se disent « Ah, PsychoPG, c'est pas bon. » En fait, là, vous pouvez aller voir toutes les informations et au lieu de dire que c'est un problème de PsychoPG, vous pourrez vous engueuler en disant « C'est encore moi qui ai fait une bourde. » Non, mais j'en ai vu. Ce n'est pas mon code, c'est le code de l'autre. Non, c'est le tien, mon gars. Ok. Alors, examiner une frame, ça, le pie up, le pie down encore, comme tout à l'heure. Et ça, c'est une stack trace en C. C'est horrible. C'est horrible. Il y en a qui adorent voir ça. Vous savez, quand Matrice est sortie, Matrice est sortie, ils se sont dit « Ah, c'est super, on a un screenshot, ça va montrer. » Il y en a qui s'éclatent à ça. C'est comme ça. Alors, on peut s'amuser à afficher tous les trades comme on est en monoprocess et en monotrade, on n'a qu'un seul trade qui fonctionne. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on va directement le loquer. Alors, on a dumpé les stack trace, donc on peut s'amuser, par exemple, à faire trade, apply, all, pybt, et on a toutes les informations. Alors, on peut aussi s'amuser à débugger à distance. On a GDB serveur. On lui dit « Tiens, je voudrais bien que tu m'écoutes sur le tel interface et tel port. » Et on peut le lancer, comme ça, on va se connecter. Ce qui nous permet de pouvoir configurer le client GDB, se connecter dessus et commencer à débugger à distance. Vous le saviez ? Ben, moi, oui. Non, je déconne, j'ai appris ça il y a trois mois aussi. Alors, est-ce que c'est extensible ? Oui, tout à fait. Il y a des mecs qui ont développé ce truc-là. C'est du GDB de base. C'est très joli, c'est très sexy. Donc, là, on a directement le code source, on a le code assembleur. En Python, on s'en moque un peu. Mais on a différents trucs. On a la liste des trades, on a un registre, on a la liste de la mémoire, l'historique des commandes et la stack. Alors, un truc qui s'appelle GDB GUI. C'est vraiment un truc super. Vous lancez le serveur sur le côté, ça fonctionne par des petites websockets et ça va aller directement s'interfacer avec GDB. Et donc, vous pouvez taper à distance, etc. Imaginez un petit peu, vous mettez du SSL, un VPN, n'importe ce que vous voulez là-dessus, mais c'est sécure et surtout, ça ne va pas bloquer le machin. Donc, voilà. Moi, ce que j'avais dit, c'est tout. J'ai fini et j'avais gagné mon temps. C'est ça ? Merci. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. En français. En français. Bonjour, je suis là pour la mer. Oui, pourquoi ? J'ai une question à la porte-à-vis. Est-ce que vous avez déjà le sujet à la porte-à-vis et vous ne vous avez pas le sujet ? Non. Vous avez dit que je suis plein. C'est pas mon back-end. Vous n'avez pas le sujet. Maintenant, il a été le sujet. Je ne sais pas si ça s'est le sujet. C'est le sujet. Pourquoi ? Mais on ne peut dire rien, mais ça. Pourquoi ? Non, c'est... cherchent, derrière. Ah, on est surnecés, Ah, c'est... 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 Y a une question, c'est... Y a une version d'un petit détaxeur qui est concernés à la carte ? Ça va à l'inventeur ? On peut continuer à... C'est un sujet, c'est... C'est un sujet. Vous pouvez parler pour m'enfermer. Oui. Ça va se dire chez vous. Ah, par exemple, débuggeur en live ou aller modifier directement des informations. Alors, alors, oui et non. Oui et non. Avec IPDB, tu as le moyen de pouvoir l'éditer directement. Tu peux l'éditer le code source ? Ça, oui. Le seul problème, c'est qu'il faut que ta méthode soit rechargée. Mais même après une erreur, tu peux pas dire... Il faut que tu t'amuses à le refaire. Le seul problème, c'est que tu as des références bien renseignées. Vous pensez qu'il va aller voir une bière au Brassol ? Oui, qui veut aller boire une bière ? Il y en a plus. Il va aller voir une bière au Brassol d'un très marrant comme vous. Merci Stéphane. De rien. Applaudissements I